Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur fond de gameplay sur Apex Legends. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est du gameplay un peu recyclé parce que ça va faire clairement une semaine que je n'ai pas du tout touché à Apex Legends. Pourquoi ? Parce que je suis un petit peu saoulé du jeu et ces derniers temps je joue beaucoup à Valorant. J'ai d'ailleurs attaqué la classe C, j'ai fini mes parties de placement et j'essaye de monter au rang le plus haut possible tranquillement en prenant mon temps. Après je vous avoue, je vais quand même relancer Apex dans la semaine car je suis un amoureux inconditionnel du gameplay d'Apex, je kiffe ce jeu. En revanche, je suis clairement en opposition avec les directions qui sont prises notamment par les marketeux qui sont derrière EA. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément la faute des développeurs même s'ils ont une petite part de responsabilité parce qu'ils pourraient un petit peu se rebeller. Mais c'est surtout les actionnaires et investisseurs d'IA qui donnent la marche à suivre, les directives. Et comme ce ne sont pas des joueurs mais plutôt des gens qui sont là pour manipuler les chiffres et l'argent, forcément leurs décisions sont mauvaises. Et nous apportent ces fameux event asking que l'on a à outrance sans corriger tous les problèmes du jeu. Et en faisant l'impasse sur le battle pass honteux qui va nous être servi en saison 22 et pour lequel ils ne font pas du tout de retour arrière ni aucune communication. Bref, on va attaquer les news. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous invite aussi grandement à aller regarder mes dernières vidéos ExoNews parce qu'il y en a qui ont marché et d'autres beaucoup moins. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai posté ce week-end et que c'est des jours à éviter. Mais en tout cas, je compte sur vous mes fidèles abonnés pour le soutien. Allez, on attaque la première information sur Apex Legends avec les joueurs d'Apex qui sont vraiment furieux car le compte officiel masque des commentaires. En effet, avec les dernières communications sur le battle pass, on a eu beaucoup de gens qui se sont rebellés. Et en fait, comme Respawn et EA ne réagissent pas, les joueurs s'en prennent au compte officiel sur Twitter. Et dernièrement, dans un message qui a été publié le 17 juillet, ça a été inondé de commentaires dénonçant le battle pass. Moi aussi, j'ai mis le mien en demandant de revenir en arrière. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un créateur de contenu qui est plutôt connu, qui s'appelle Soupy, qui a fait un petit message en expliquant que la situation actuelle sur le jeu était vraiment insupportable à cause des tricheurs. Il a clairement dit, j'ai besoin d'aide pour combattre des lobbies entiers de tricheurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le compte officiel d'Apex Legends a tout simplement masqué son commentaire. Parce que son commentaire commençait à faire du bruit, à avoir beaucoup de likes. Et en fait, ils ne se sont pas gênés. Tout ce qui dérange maintenant, eh bien, ils masquent, ils ignorent. Alors c'est quand même assez dommageable parce qu'on voit beaucoup de studios qui sont proches de leur communauté, qui sont proches de leurs joueurs, qui essayent de faire les choses correctement. Par exemple, on va prendre X Défiante, même si le jeu est loin d'être parfait et que sa cote de popularité est en train de bien chuter. On a quand même Marc Rubin derrière qui répond à énormément de commentaires et qui ne ferait pas du tout ça. À aucun moment, il masquerait un commentaire ou alors prendrait la peine de ne pas répondre à un commentaire qui est largement upvoté ou liké. Donc déjà, cette attitude montre vraiment respawn et EA, comment ils agissent avec leurs joueurs. C'est-à-dire un manque total de respect, une ignorance totale. On s'en fout, on est là pour prendre du pognon. Et le reste, eh bien, c'est pas grave. Même si ça fait du bruit, on masque, on essaye de limiter les dégâts. Et c'est pas grave, on passe à autre chose. Parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est que le message avait quand même obtenu plus de 130 000 vues, avec plus de 4000 likes, qui est tout de même énorme. Alors après, on sait qu'ils ont toujours caché des messages. À chaque fois que le compte Play Apex a eu des réponses un petit peu piquantes sous un tweet, ils ont toujours eu pour habitude de masquer les messages. Mais là, il n'y avait rien de piquant, il n'y avait rien d'offensant. C'était juste un constat. Et donc, ils ont décidé d'ignorer. Donc, c'est vraiment pas joli joli. Alors, on va ensuite enchaîner avec la deuxième information du jour. Et ça, ça va vraiment vous faire halluciner. Parce que ça montre une fois de plus l'incompétence qui règne dans le studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trophée des vainqueurs des ALGS de la partie sud-américaine en 2022 avait été perdu. Vous savez, les joueurs, ils vont gagner les ALGS et ensuite, on leur envoie leur trophée par la poste. Ou du moins, par un colis ou par quelque chose de sécurisé. Et ce qui s'est passé, c'est que le colis a été perdu. Alors, au début, on se demandait ce qui se passait. Les vainqueurs étaient un petit peu dégoûtés de ne pas avoir reçu leur trophée. Et figurez-vous que quelques temps plus tard, même au bout de deux ans, un utilisateur du nom de MRVN444 sur X. Et c'est pas une blague, je vous jure, c'est pas du tout une blague. Le mec, il a ce pseudo-là. Moi, j'ai pu voir justement les vidéos. Donc, ce gars, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté une boîte dans une vente aux enchères. Une vente aux enchères qui a été gérée par la police fédérale. Et quand il a acheté cette boîte, quand il a ouvert, il y a un clou du spectacle. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Le trophée à l'intérieur, avec le tag des champions de l'événement. Et du coup, quand il a compris ce que c'était, eh bien, en fait, il a fait une petite vidéo sur les réseaux en disant qu'il avait récupéré le trophée des LGS qui avait été perdu il y a deux ans. Donc, de la partie sud-américaine, Split 1. Et qu'il voulait bien le revendre à l'équipe gagnante. Alors, du coup, l'équipe gagnante a répondu. Ils ont dit, nous avons remporté les playoffs 2022 et le trophée n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, nous avons découvert que ce type qui avait acheté une boîte à la police fédérale lors d'une vente aux enchères et que notre trophée se trouvait à l'intérieur, eh bien, il ne veut pas nous le rendre parce que c'est son travail et qu'il veut tout simplement nous le vendre. Alors, son boulot, c'est d'acheter des trucs aux ventes aux enchères sans savoir ce que c'est. Et derrière, il essaye de le revendre. Et du coup, l'équipe qui a gagné les LGS remercie le compte Play Apex eSport qui, eux aussi, ignorent totalement aucune action de la part d'IA du compte Play Apex eSport. On s'en fout totalement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le problème vient d'eux à la base. Parce que quand ils ont balancé le colis avec le trophée, eh bien, ils n'ont tout simplement pas payé les frais de douane. Et c'est pour ça que le colis a été bloqué. Donc, une fois de plus, c'est quand même très marrant parce que Electronic Arts, qui brasse des millions et des millions chaque année, ils n'ont pas payé des petits frais de douane pour envoyer un colis. Et du coup, le truc a été placé dans une vente aux enchères puisque le colis n'est jamais arrivé à destination. Bref, aujourd'hui, le fameux MRVN 444, avec son trophée, il est allé dire que ce trophée était brodé avec de l'or 24 carats. Donc, il a mis un prix assez élevé pour la revente. Forcément, il y a d'autres équipes e-sport qui ont déjà gagné ce type de trophée qui ont répondu que c'était du toque, qu'il n'y avait pas du tout de matériaux de qualité, de matériaux rares ou bien qui coûtent de l'argent. Et donc, la finalité, c'est que l'équipe championne à BESC 9 ne pourra pas récupérer son trophée, à moisse de débourser de l'argent. Et c'est quand même malheureux. Je pense qu'il y aurait pu agir. Et en plus, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec ce type de récompense puisqu'en fait, il y a quelques temps, on a vu un article qui avait été publié et qui avait fait pas mal de bruit sur Daxerto. Dans la branche e-sport d'Apex Legends, ils se sont tout simplement trompés quand ils ont envoyé une prime de 100 000 dollars. Ils se sont trompés de joueurs. Ils n'ont pas envoyé la somme d'argent à la bonne équipe. Donc, ça aussi, c'est quand même assez hallucinant. J'espère que les personnes qui ont eu ce problème ont pu récupérer leurs sous. C'est quand même un truc de ouf. Allez, on enchaîne sur la troisième information. Et on va revenir avec Imperial Hall, la fameuse star d'Apex Legends, qui estime qu'aujourd'hui, le mode classé n'est pas assez difficile et n'aide pas les joueurs dans son état actuel. En effet, depuis quelques années, le mode classé d'Apex est un peu du n'importe quoi. Ça change toutes les saisons. Alors, ça s'est un peu stabilisé. Mais on voit clairement que Respawn est partagé entre faire plaisir aux joueurs pro, faire plaisir aux joueurs casual, essayer de trouver un truc équilibré qui va augmenter la rétention des joueurs. Bref, c'est très compliqué. Et donc, on a Imperial Hall qui souhaite que les choses reviennent à la saison 13 qu'il estime être la meilleure version du mode classé. Alors, je vous rappelle qu'en saison 13, c'est vrai que le mode classé était extrêmement difficile, mais ça ressemblait à un vrai mode classé, comme on peut voir dans d'autres jeux compétitifs ou du moins qui sont avec une vibe e-sport. Alors là, aujourd'hui, atteindre le rang le plus élevé selon Imperial Hall, soit Predator, ne devrait pas être possible en 24 heures. Obtenir le rang le plus élevé en si peu de temps est beaucoup trop facile. Cela devrait être beaucoup plus difficile. Il a ensuite expliqué pendant un stream du 16 juillet que normalement, le gameplay de la classée devrait se rapprocher de la façon dont c'est fait pendant les ALGS. Nous faisons la même chose depuis 5 ans de différentes manières et cela ne sert à rien. La seule fois où j'ai obtenu ce que je voulais, il explique, c'était pendant la saison 13. Et malheureusement, ça n'a duré que 2 mois car ils ont changé le système très rapidement. C'est le système de classement le plus facile qui soit et qui ne devrait pas être ainsi. Il y a une raison à cela. Je ne sais pas pourquoi, il continue d'améliorer le mode classé pour tous ces joueurs qui sont des bots car c'est tellement ennuyeux. Du coup, il a redit encore dans d'autres streams qu'il voulait vraiment que ça revienne en mode saison 13, qu'à cette époque-là, il fallait vraiment utiliser son cerveau, utiliser de la stratégie, savoir faire de bonnes rotations et ne pas être là à foncer directement pour faire des kills et faire des points. C'était un système qui était très bon et qui permettait justement de glorifier le jeu. Bref, aujourd'hui, je ne suis pas certain que Respawn revienne sur ce mode-là tout simplement parce qu'ils veulent augmenter la rétention des joueurs. Et forcément, s'ils reviennent sur un mode qui est ultra hardcore, ultra difficile, ils savent qu'il y a plein de joueurs qui vont abandonner parce qu'en fait, malheureusement, on a des joueurs qui font beaucoup attention à leur badge. S'ils sont habitués à être, par exemple, Diamant ou Master et que d'un coup, ils n'arrivent plus à dépasser le Gold ou le Platine, eh bien, ça va les frustrer et ils vont arrêter. Et malheureusement, aussi, on risque d'avoir un énorme afflux de tricheurs. Alors, c'est déjà le cas sur le jeu, donc ça pourrait être encore pire. Donc, je pense que Respawn est vraiment très embêté et on attend vraiment le jour où ils vont se décider à changer d'anti-cheat. Allez, on enchaîne ensuite avec la quatrième information, c'est que le jeu est en train de chuter au niveau des notes de Steam. En effet, depuis l'annonce du Battle Pass, eh bien, c'est une véritable hécatombe. On se retrouve à un jeu qui était négatif sur les dernières évaluations, qui est passé à extrêmement négatif dans les derniers jours. On a vu qu'il y a plus de 50 000 commentaires et ça n'arrête pas. Ça continue, ça continue, ça continue. On a même des personnalités sur le jeu, des gros joueurs, des gros streamers qui ont mis leurs commentaires négatifs et toujours pas de réaction de la part de Respawn où il y est. Donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je pense qu'ils veulent vraiment flinguer le jeu ce coup-ci. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'il n'y ait pas une seule réaction ni le moindre communiqué. Surtout qu'on voit les chiffres sur Steam continuer à diminuer. Alors attention, ce n'est pas catastrophique. Apex est toujours un jeu qui est beaucoup joué. Mais bon, on voit que ça descend. On sait qu'il y a la saison 22 qui ne va pas tarder à arriver dans le courant début août. On va voir ce que ça va donner avec la nouvelle map. Car clairement, je pense qu'ils sont en train d'essayer de temporiser pour faire en sorte que les joueurs oublient d'ici quelques semaines en se disant, tiens, on va enfiler du nouveau contenu, nouvelle map, etc. Et ça va peut-être faire redescendre le soufflet. Dans tous les cas, les notes négatives, elles sont là et elles ne sont pas prêtes de remonter. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer et surtout voir si cette saison 22 arrive un petit peu à relancer les choses. Parce que je pense que quand la saison va sortir, le nouveau Battle Pass va vite raviver les souvenirs et les gens vont se rappeler à quel point ils essayent de nous enfumer. Et puis, on terminera cette vidéo avec une dernière chose. On va parler du Peak Raid des Légendes. Et actuellement, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un rework qui est prévu pour Lifeline qui normalement devrait sortir en saison 22. Attention, ils peuvent toujours repousser les plans et le retarder. Mais normalement, c'est prévu pour la prochaine saison. Et en fait, Lifeline est la première légende la plus jouée sur Apex. C'est juste hallucinant. Au moment où ils font un rework en se disant, tiens, on va essayer de modifier le personnage pour le rendre plus fun ou plus jouable, elle est première avec 10,6%. Suivi de Pathfinder avec 10,3%. Et puis ensuite, en troisième position, on retrouve Octane avec 8,4%. Grace avec 7%. Bangalore avec 6,8%. Et après, progressivement, avec des chiffres qui diminuent tout doucement, on retrouve à la suite Blood, Rivenant, Fuse, Horizon, Conduite, Ash, Loba, Madmaggy, Mirage, Alter, qui est quand même assez basse pour sa première saison. Watson, Valkyrie, Caustic, Crypto, Gibraltar, Vantage, Newcastle, qui est pas mal remonté ces derniers temps, Rampart, Catalyst dans le top 3 dernier, Balistique avant-dernier, et Seer qui est toujours bon dernier. Une légende qui n'arrive plus à remonter. Voilà les amis, c'est donc tout pour aujourd'hui, pour ce début de semaine. J'espère que vous aurez aimé les informations sur Apex Legends. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en soutien, à mettre un petit like, à vous abonner si vous continuez à vouloir être informé sur Apex Legends. Et je vous invite aussi à regarder les ExoNews pour continuer à soutenir la chaîne également. Sur ce, bonne journée à tous et très bonne semaine.